Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, Au moment où je m'exprime, nous n'avons pas encore les résultats définitifs de ce premier tour, puisque nous attendons notamment encore les résultats de Strasbourg. Mais je veux au nom de toute notre équipe d'ores et déjà remercier les électeurs qui nous ont apporté leur confiance ce dimanche. Comme nous le pressentions depuis quelques temps, le Front National, s'appuyant sur des thématiques essentiellement nationales, a su se placer en tête de ce premier tour des élections régionales. Et cela provoque, lorsque nous regardons l'ensemble de la France, un véritable séisme. Ici, nous arrivons en seconde place. Nous avons tous réalisé que cette campagne électorale se déroule dans une ambiance très particulière. Les attentats du 13 novembre ont marqué une rupture alors même que la campagne, qui devait être courte, venait à peine véritablement de démarrer. Il est clairement devenu plus difficile d'évoquer l'action et les compétences de la collectivité, alors que nous étions tous marqués par cet acte d'une barbarie sans nom. La nationalisation du débat s'est traduite très concrètement par des thèmes qui ne relèvent pas de la compétence régionale. Nous avons été présents sur le terrain dans toute la région de manière républicaine et citoyenne, sans à aucun moment verser dans la facilité et la démagogie. En réalité, dès avant cette tragédie, nous pouvions déjà mesurer le désarroi, l'inquiétude et la colère d'une partie de nos concitoyens qui ont l'impression de ne plus être entendus par les politiques, et notamment par la politique nationale, et de ne pas être pris en compte dans leur quotidien et dans leurs difficultés. Nous l'avons entendu tout au long des dernières semaines à de nombreuses reprises. Et cette situation va bien au-delà de nos territoires, puisque le Front National arrive en tête dans de très nombreuses régions. En Alsace-Champagne-Lorraine, ce sentiment est d'ailleurs aussi renforcé par la réforme territoriale elle-même, menée dans des conditions peu cohérentes, avec un périmètre de région qui n'a pas été compris ni accepté par beaucoup de nos concitoyens. C'est dans une autre région que le rejet de cette réforme a été le plus fort. Le gouvernement a engagé un processus sans lisibilité dont il paye aujourd'hui le prix dans les urnes, et qui s'exprimait à la fois pour le faible score de la liste socialiste, et par cette progression tout à fait inédite du Front National. Je veux une fois de plus réaffirmer que ce parti des extrêmes n'apporte en réalité aucune réponse concrète, tant au niveau des compétences du futur Conseil Régional que, d'une manière générale, pour développer l'emploi, le rayonnement et l'attractivité de nos territoires. Ces dirigeants n'ont cessé de tenir un discours national déconnecté de la réalité de terrain. Il ne faut pas que nos concitoyens se trompent d'enjeu. Nous sommes ce soir la seule liste susceptible de présenter une alternative républicaine, puisque plus de 60% des électeurs ne se retrouvent pas dans l'accompagnement de la liste du Front National. C'est à nous de faire en sorte que demain, avec le deuxième tour, nous soyons en mesure de remporter cette élection. Je sais que je peux compter sur des équipes extrêmement mobilisées, je sais que je peux compter sur l'engagement à la compétence des colissiers et je veux les remercier très chaleureusement. Je veux remercier aussi tous les militants qui se sont engagés sans limite et avec beaucoup de volonté pour nous permettre d'obtenir le meilleur des scores à ce premier tour. Je n'appelle dès à présent à un rassemblement large autour de notre liste, la seule qui puisse représenter une alternative par rapport au Front National, oui de nous rassembler autour de valeurs républicaines et autour d'un projet efficace et responsable pour ne pas laisser cette nouvelle région dériver pendant six ans. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.